Aucun addon n'a été maltraité durant le tournage de cette vidéo, merci. Quand j'étais à New York, j'ai eu la chance d'aller à la boutique officielle Nintendo, le Nintendo Store. Le paradis pour tous les fans de jeux vidéo et de Nintendo. Et j'ai littéralement craqué puisque je me suis acheté un sac à dos Nintendo. Il reprend le motif de la manette de la NES. Pour ceux qui ne savent pas la NES, c'est cette console là comme ça et la manette c'est ça. Il est content. Hashtag éternel adolescent. Wow, mais quelle transition incroyable puisque c'est bien de l'adolescence dont nous allons parler aujourd'hui. Ah l'adolescence, cette partie de la vie si agréable, si fun, si charmante. Non, pas du tout. Pour beaucoup de personnes, c'est même l'une des pires périodes de leur vie. Mais rassurez-vous si vous êtes en plein dedans, tout va finir par s'arranger. Ou presque. En tout cas, l'adolescence peut vraiment être amusante à regarder, surtout en observant les différents types d'adolescents. Car oui, il y a plusieurs catégories d'adolescents, comme tout dans la vie. Il y a plusieurs catégories de pommes, de voitures, de brouettes et d'adolescents. Dans cette vidéo, j'ai répertorié plusieurs types d'ados différents. Et dedans, il y a même l'adolescent que j'étais, moi. Alors regarde bien la vidéo et dis-moi à la fin quel type d'ado tu penses que j'étais. Ouh ! Cette vidéo est dédiée aux enfants qui vont devenir ados, aux ados qui le sont et aux adultes qui ne le sont plus. Si tu fais partie de l'une de ces trois catégories, lâche ton pouce bleu. Merci. Voici ! Le rebelle ! Vas-y, il faut vraiment que je participe à cette vidéo, dame, j'en ai marre ! De toute façon, tout est nul dans la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout est nul. L'école, j'en ai marre, c'est nul. La société, elle est nul. Non mais vraiment, ça me saoule, quoi. Il y a bien qui va dans cette société de... Ouais, moi j'ose dire les choses, quoi. Je dis des gros mots et alors... Vas-y, c'est bon, je suis presque un adulte. De toute façon, ils me font tous... Non mais c'est vrai, quoi. Faut dire, à un moment donné... Vas-y, j'en ai trop marre ! Non mais c'est bon, je suis pas un rebelle, tout ça, parce que je dis des choses qui ne me plaisent pas. C'est bon aussi... Vas-y, ça me saoule, je suis saoulé, j'ai pépé ! Puis tous les gens, là... C'est bon, quoi. Dans le métro, dans la rue, tous les gens me parlent comme si j'étais un enfant. Je suis bien une enfant ! Mais vraiment, ça me saoule, quoi. Et puis arrête de bipper les gros mots, c'est bon, on peut dire des gros mots. De toute façon, tu sais quoi ? Je vais pas dire les gros mots, mais t'as qu'à regarder mon t-shirt. Voilà, tout est dit. Et il y a même un petit panda qui est en train d'être pendu. Pend la pendue ! Vas-y, j'en ai marre, je me tire. Celui qui n'accepte pas ! Hein ? L'adolescence ? Non mais moi, je suis pas adolescent, moi, je suis encore un enfant. Faut pas croire, hein, c'est pas parce que ma voix, elle est en train de se transformer, que ça y est, tout de suite, là, je suis un ado, un adulte. Moi, je suis encore un enfant, hein. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans, c'est la fin d'enfant, je suis désolé, hein. Non mais moi, je regarde encore des dessins animés et je veux continuer à prendre mon goûter avec les chocolats chauds et que ma maman, elle ferait pas mon petit déjeuner. Je veux pas grandir. De toute façon, je grandirais pas, puis c'est tout. Non, je vais continuer à mettre les vêtements que je mettais avant, tant pis. Et puis, je peux pas aller au collège, en fait. Attends, 14 ans. Mais je suis déjà au collège. J'avais pas compris. En tout cas, c'est nul de grandir, moi, j'arrête. Oh, t'es là, toi. Heureusement, tu me comprends, toi. Tu vas me faire des câlins toute la vie. On va dormir ensemble toute la vie, hein, d'accord ? Tu vas où ? Reviens ! Même lui, il m'abandonne. Où es-tu, l'enfance ? La romantique. Ah non, mais moi, j'adore l'adolescence. J'adore grandir et tout. En plus, les garçons aussi grandissent. Bah, il y en a un dans ma classe. Non mais, je suis trop amoureuse, quoi. Non mais, c'est l'homme de ma vie, je suis amoureuse, quoi. Ça dit, je le sais, dès que j'ai posé mes yeux sur lui, avant de poser mes mains. Dès que je le vois, mon cœur, je sais pas pourquoi, il fait boum, 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 boum et tout. Mais, j'en peux plus. Non mais, en plus, ça fait frétillement palmier. Je suis... Alors, pour me calmer, dès que je le croise, je vais dans la direction opposée. Et puis, je rigole toute seule. C'est nerveux, j'y peux rien. Mais lui, je crois qu'il m'aime pas. Je crois qu'il m'évite. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais vers lui, il s'éloigne de moi. Ah bah non, mais c'est moi qui m'éloigne de lui, je viens de le dire. Ah, attends, moi, alors. Bon, quand même, je suis sûre qu'il m'aime pas. Il m'a jamais fait un signe, un seul signe, pour me dire qu'il m'aime, qu'il me trouve jolie et tout. Bah, peut-être parce que je l'ai jamais dit. Ah, ça bouleverse mon univers. Peut-être qu'il faudrait que je lui dise. Non mais, j'oserai jamais. Ah non, je sais. Je vais lui laisser un petit mot dans son casier. Je vais lui dire, une jeune fleur a repéré ton bourdon. Viens me bétiner. Ah ouais, je vais laisser ça. Mais si c'est anonyme, il saura pas que c'est moi. Ah ouais, je sais pas, ma gueule. Je suis pas folle, vous savez. Celui qui vit sur les réseaux. C'était la vidéo la plus drôle que j'ai jamais vue. LOL, PTDR. Si tu me voyais en ce moment, tu verrais à quel point je suis mort de rire. Ça fait 5 secondes que je suis pas sur mon portable. Ça m'avait manqué. Le chien de l'huile. Salut, j'ai du mal à vous voir, vous êtes où ? Bah moi, en fait, depuis que j'ai découvert que je pouvais vivre avec les cheveux longs, j'ai décidé de ne plus les couper. Ça fait une très belle cachette, puisque de toute manière, en ce moment, mon visage, c'est n'importe quoi avec l'adolescence, les hormones, tout ça. Donc je préfère le cacher, voilà, avec mes cheveux. Ça tient un petit peu chaud, je dois vous le dire. Je ne vois pas très bien, je me prends souvent des poteaux dans la tronche. Les gens ont du mal à me reconnaître. Des fois, quand je rentre dans des banques ou dans des magasins, on me demande de soulever mes cheveux pour des raisons de sécurité. Mais sinon, ça va, c'est... Ça, ça arrive aussi des fois, les cheveux se mettent dans mon aride, ça me châteauille un petit peu le bulbe du nez, et bouf, j'ai... Ouf, j'étais rendu. Non, mes cheveux, ils sont le découvert, non, vous pouvez pas me voir. Comme ça, comme ça. Ah, mes parents sont désespérés, ils veulent que je coupe, ils pensent même à m'envoyer à l'armée, puisque là-bas, on rase. Mais s'ils m'envoient à l'armée, moi, je fais une fugue. Donc voilà, tout va bien. Vive les cheveux, vive la vie. Ouais ! Parfait ! Bonjour ! Eh bien, moi, l'adolescence, écoutez, c'est un rêve. Enfin, la vie d'adulte qui commence. Moi, j'avais tout prévu de toute façon depuis mon enfance, puisque mes parents m'avaient acheté l'adolescence pour les nuls, grandir pour les nuls, fonder sa propre entreprise dès l'âge de 8 ans. Moi, j'étais vraiment très prévoyant. J'aborde la période de l'adolescence, si vous voulez, avec sérénité, calme et plénitude. Il n'y a aucun des règlements particuliers à voir. Au début, je parlais comme ça, et je me suis levé d'un coup avec cette voix. Alors, écoutez, vraiment, tout se passe bien, il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, mon entreprise fonctionne plutôt bien, j'ai déjà viré trois employés ce matin pour redynamiser un petit peu le chiffre d'affaires. Tout va bien. Mon père ? Bill Gates, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il... Et alors ? Voilà, c'est tout. On ne choisit pas ses parents. Papa Gates, je vous interdis de dire que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Elle était plutôt dorée. J'adore l'adolescence. La danseuse ! Qu'est-ce que l'adolescence ? Ce n'est qu'un moment dans une vie. Le reflet de l'âme, je ne sais pas. Comme une goutte d'eau dans un croissant. Où suis-je ? Est-ce qu'ado, c'est être ado ? Ou est-ce qu'ado, c'est avoir bon dos ? De toute façon, on n'est ado que dans sa tête. Où es-tu ? Et aussi dans son porte-monnaie. Je ne sais pas pourquoi je vois des garambards partout. Je suis une pomme ! L'adolescence, c'est comme les pattes. C'est creux, c'est jaune. Et c'est tout mou, en définitive. Et c'est bon aussi. On est tous des grenouilles. On saute d'étape en étape dans notre vie. Et un jour, pouf, tout s'arrête. Le boutonnet ! Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter la situation ? Cette situation ? Mais j'ai vraiment eu de la chance, moi. J'aurais pas pu être l'ado rebelle, l'ado énervé, l'ado glouton même, à la limite. Non, je suis l'ado à boutons, voilà. Qui c'est qu'on appelle calculatrice ? Biactole, hein ? C'est moi. J'en ai marre. Partout où je vais, je laisse des traces, puisque à longueur de journée, mes boutons, ils éclatent. Et plouss, et plouss avec la bousse. Ah bah oui, ah bah c'est dégoûtant. J'ai essayé toutes les crèmes, toutes les lotions, rien n'y fait. Il y a toujours les boutons qui reviennent. Ah bah non, j'ai pas la varicelle, j'ai eu à 7 ans. Donc bon, bah pour quand même positiver un peu tout ça, je me suis inscrit à un cursus artistique. Et je sers de modèle pour certains peintres, pour qu'ils puissent avoir une nature morte à dessiner. Parce que visiblement, mon visage est mort. L'adolescence, c'est comme les boutons. C'est rouge, c'est embêtant, et un jour ça pète. Ah, celui-là il est mûr, je vais pouvoir l'éclater. Le gothique ! Eh salut, et moi j'adore la musique gothique. Et d'ailleurs tellement que je suis devenu un petit peu gothique, satanique. Il y a le diable qui est là, je le sais. C'est mon ami. Oui, mes parents sont des démons, je le sais. C'est pas mes vrais parents, eux, ils font semblant. Non, j'ai cru que j'entendais quelque chose, mais j'entends rien. Mais de toute façon, Belzébute, c'est la vie. Vive Belzébute ! Ça va d'être gentil, tout ça cucu. Mais bon, la vraie nature, c'est quand même la nature démoniaque, faut le dire. Le noir, c'est la couleur de la vie. Moi de toute façon, quand je serai grand, je ferai des sacrifices de poulet. Ouais, je veux le faire maintenant, mais mes parents, ils m'ont dit non. Vas-y, je les déteste. En tout cas, là, je suis dans ma cave. C'est ma cave démoniaque. C'est là où je dors, c'est là où je vis. J'aime bien vivre comme ça, comme une chauve-souris. D'ailleurs, je suis une chauve-souris. Je suis sûr que je suis une chauve-souris. Ou un corbeau. Je sais pas. En tout cas, moi, j'adore... Je me tenais avec mes bras. Ça doit être une blague de Satan. Très drôle. Moi, pour Noël, j'ai demandé un Ouija. C'est un jeu pour parler aux esprits et faire revenir les morts et tout. Ouais, comme dans les dossiers Warren. J'adore les films d'horreur. Je regarde que ça pour m'endormir. Bon, bah, je dois vous laisser parce que je dois retourner dans ma cave. Allez, aïe. Ah ! Bye-bye. Le choqué ! Pfff, vas-y, ça me saoule. Non, mais en plus, ça m'a saoulé. Ça me saoule toujours, quoi. L'adolescence, non, mais je comprends pas. Pourquoi ça arrive ? Pourquoi ça doit arriver ? Non, mais en plus, c'est bon, tout le monde en fait un fromage, là, ou un dessert, je sais pas. Mais c'est bon, quoi. Mais je vais nous vivre. On est des êtres humains à part entière aussi, nous, les adolescents. Vas-y, Timado. Timado forever. Vas-y, non, mais je suis choqué, comment les gens, là, ils nous mettent dans des cases et tout. C'est vraiment là où on s'exprime comme étant nous-mêmes. Vas-y, parle à la main à main. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Oh, vas-y, c'est pas drôle. Non, mais c'est bon. Des fois, on nous parle comme si on était des enfants, alors que c'est bon, vas-y, on n'est pas des enfants. Et des fois, on nous a des responsabilités et tout. On nous parle comme être des adultes. Et oh, 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 calme tes chevaux, hein. On n'est pas encore des adultes. On est encore des mi-enfants, quoi. On est des mi-adultes. On est des adultes. Ou des endives. Vas-y, ça me saoule. Mais vas-y, tu me saoules, ça me saoule. Saoule, saoule, saoule. J'ai dit trois fois le mot de saoule. Le coléreux. Oh, vas-y, je suis énervé. Je sais pas pourquoi, mais je suis tout le temps énervé. Quand j'en ai marre de tout, là. Je mange un truc, ça m'énerve, ça me saoule. Il faut tous les gens qui me parlent. Arrête de me parler. Arrête de me parler. J'ai la rage, j'ai envie de tout casser. Mais d'ailleurs, j'ai cassé mon téléphone. Ça m'énervait. Toujours des remarques. Restez chambre. C'est bon, elle est rangée ma chambre. Ça se voit, non, regardez. C'est bien rangé, non ? Dites-moi que c'est bien rangé. Ah, dix fois, j'ai mal au cœur. Parce que je m'énerve un petit peu trop. Ça fait des trucs bizarres, là-dedans. Ça picote. Mon médecin, il m'a dit de me calmer. Ça m'énerve, ça aussi. Le médecin, il croit toujours tout savoir. J'ai toujours obligé de manger avec les autres à la cantine. C'est pas bon, la cotine. Ça m'énerve. J'ai trop énervé. Le triste. Non, mais l'adolescence, c'est trop nul. Moi, j'aime pas du tout. Je voulais pas. Je vois un caillou, j'ai envie de pleurer. En plus, c'est la dernière fois que je vois mes petits tableaux, Winnie l'ourson. Parce que mes parents, ils veulent refaire la déco de ma chambre. So disons que je suis trop grand pour ça. Winnie. C'est à l'école, tout le monde se moque de moi. Non, puis quand je vois ce photo aussi, j'ai envie de pleurer. Et cette coupe de cheveux aussi, elle est nulle. Elle me fait pleurer. Remarque, en pleurant trop, j'aurais moins envie d'aller aux toilettes comme ça. Ouah ! Le gourmand. Alors moi, je comprends pas. Depuis quelques jours, je me lève, j'ai faim. Je mange, petit déjeuner. À 10h30, j'ai faim, je mange. À midi, j'ai faim, je mange. À 4h, bien sûr, je continue de prendre mon goûter, bien sûr. À 18h, 19h, j'ai un petit peu faim, je mange du pain. Et puis bien sûr, le soir, on mange au dîner, je mange. J'ai l'impression de passer ma vie à manger. J'ai faim tout le temps. Et bien sûr, madame, j'ai grossi. Voilà, je prends du poids, je... La caméra, là, je la regarde, j'ai l'impression que c'est du chocolat. Oh, chocolat ! Vraiment, je... je comprends pas. Je peux m'arrêter. Hum, hum, chocolat. Ah, ça vaut le coup de casser ses dents, hein. À la cantine, je reprends toujours deux fois. Appelez-moi Big Bouffe. Désolé pour le chocolat dans la bouche. Faudra peut-être que je fasse un régime. J'en verra ça quand je serai adulte. Bon appétit. Celui qui ne veut pas vieillir. L'adolescence, ce n'est pas un problème. Oui, on vieillit. Eh bien, j'ai trouvé la solution. Je me suis fait une morning routine. J'ai suivi tous les tutos sur YouTube. J'ai pris, non pas le meilleur, hein, des tutos. Mais j'ai pris tous les tutos, hein. Donc je m'applique 28 produits chaque matin. 28 produits le soir, mais pas les mêmes. Ça me prend à peu près une heure et demie. Des pré-sérums, des sérums, des contours des yeux, des crèmes contours des yeux, des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des sérums de nuit, des masques intensifs, des masques liftants. Je compte à 25 ans me faire ma première chirurgie esthétique. Bien sûr, parce que 25 ans, ça tombe, hein, c'est flasque, hein, blablabla. Je vais me mettre aussi un petit peu de botox dans la bouche. Je vais me faire un petit lifting comme ceci. Ensuite, je vais m'en faire tout, le corps, et puis les bras, et puis... Je veux pas vieillir. Celui qui n'a jamais été ado. Coucou, c'est moi, votre ami Hemsweig. Eh bien oui, moi, j'ai jamais été adolescent. Je suis né comme ça. Je n'ai jamais évolué, je sais pas pourquoi. Je suis sorti du ventre de ma mère. Pouf, eh bien j'étais comme ça. Vous ne croyez pas ? Eh bien, regardez-ci, une photo de moi, bébé. Oh, j'étais mignon comme tout, hein. Eh bien, moi, l'adolescence, je sais pas si j'y suis, si j'y étais, si j'y serais. Je sais pas. Je ne sais même pas quel âge j'ai. J'aime toujours les petites boulettes, et ça, ça ne changera pas. Pendant que t'es là, tu vas me faire un petit bisou. Allez, un petit bisou. Alors, à ton avis, quel type d'adolescent j'étais ? Mets-moi ta réponse dans les commentaires. Et dis-moi si tu es un enfant, un ado, un adulte, ce que tu penses de l'adolescence. Allez-y, partez dans les débats, dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas maintenant de laisser un joli pouce bleu. Et bien sûr, abonne-toi maintenant et rejoins la Max Family. Merci à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501